IA ? C'est quoi le métier de Prom Engineer ? Le développement des programmes tels que CHGPT fait craindre que CIA ne remplace bientôt les humains à certains postes. Mais l'intelligence artificielle entraîne aussi l'apparition de nouveaux besoins et la création de nouveaux métiers. Nous vous proposons de découvrir en quoi consiste le métier très recherché de Prom Engineer. En quoi consiste ce nouveau métier ? Malgré son nom, le métier de Prom Engineer n'a pas grand chose à voir avec le celui d'un ingénieur. Cette fonction que l'on traduit parfois par ingénieur de requête ou ingénieur de saisie est l'un de ces nouveaux postes nés avec les programmes d'intelligence artificielle comme CHGPT et DALE. Ce terme à la traduction encore incertaine en français désigne des hommes qui maîtrisent ces nouveaux outils et murmurent à l'oreille des IA. On parle aussi parfois de « dresseurs d'intelligence artificielle ». Leur rôle consiste à formuler les meilleures requêtes afin d'obtenir des réponses précises et pertinentes répondant à des besoins spécifiques. Pourquoi parle-t-on beaucoup de ce métier ? Si le métier de Prom Engineer a fait couler beaucoup d'encre dans la presse internationale ces derniers mois, c'est parce qu'il pourrait devenir l'un des plus recherchés d'ici deux ans. Avec le développement de l'intelligence artificielle et des robots conversationnels tels que CHGPT, les médias ont mis en avant les millions de postes menacés par ces nouveaux outils, parmi lesquels figurent les programmateurs informatiques et les journalistes par exemple. Selon un rapport de la Banque américaine d'investissement Goldman Sachs, l'essor d'IA pourrait menacer jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde. Mais les médias ont aussi souligné que ces technologies innovantes peuvent être des opportunités de se reconvertir ou de se faire embaucher dans de nouveaux jobs très bien payés. Quelles sont les compétences requises ? Le métier de Prom Engineer ne nécessite pas de diplôme d'ingénieur ni même de diplôme particulier car il s'apprend pour le moment, sur le tas, par la pratique. Il n'existe pas, à ce jour, de formation ou de diplôme spécifique dans le domaine du Prom Engineering. Pour l'exercer, il n'est pas nécessaire de savoir coder. Il faut simplement être capable de générer des requêtes ciblées dans les IA afin d'améliorer la productivité des professionnels humains. Dans l'expression « Prom Engineer », le mot « Prom » ou requête en français désigne les textes que l'on entre dans ChagPT quand on lui pose une question. On pourrait croire que tout le monde est capable de poser une question précise à ce robot conversationnel mais, en réalité, ce n'est pas le cas. Pour utiliser au mieux cet outil et indiquer à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit accomplir, il faut poser la bonne question en employant les bons mots et la bonne formulation. Les compétences requises sont donc une bonne connaissance de la langue française et des subtilités du langage, la capacité à comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle et de la créativité. Une fois n'est pas coutume, les profils littéraires sont plus courtisés que les informaticiens dans le monde de la tech. Les formations en langue ou en philosophie sont en plus, même s'il est important d'avoir aussi une certaine maîtrise des nouvelles technologies. Est-ce le nouveau job de rêve ? Avec la révolution de l'intelligence artificielle, le métier de Prom Engineer serait déjà l'un des plus recherchés. Les personnes capables de comprendre comment fonctionne l'IA et d'en tirer le meilleur parti pour obtenir le résultat voulu peuvent prétendre à un excellent salaire. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, les spécialistes du promptin peuvent être payés jusqu'à 335 000 dollars par an, soit environ 300 000 euros. La nouvelle a fait grand bruit, comme en témoigne l'explosion des offres sur le réseau professionnel LinkedIn. Au fur et à mesure que les besoins augmentent dans ce domaine, le métier d'ingénieur de requête devrait se professionnaliser et l'offre de formation devrait s'étoffer dans les années à venir. Pour l'instant on retiendra surtout qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, des emplois vont être détruits mais d'autres vont être créés. Les personnes qui souhaitent se reconvertir ainsi que les jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail doivent donc rester à l'affût des derniers développements de l'IA et des opportunités professionnelles qui pourraient en découler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !